Salut Théo, merci d'accepter de répondre à toutes les questions particulières. D'abord, comment vas-tu pour commencer ? Je vais bien dans ce contexte un peu compliqué, mais bon, je vais bien, tout est bon et on attend. T'es pas trop inquiet justement sur toute cette situation pour toi, pour tes proches ? Un peu, après, bon, voilà, on reste confinés et on attend un peu comme la plupart des gens. Mais bon, pour le moment, tout va bien pour nous, donc tant bien. Raconte-moi un petit peu où tu te trouves justement pour ce confinement, voilà, qu'est-ce que tu fais, comment tu t'occupes ? Alors là, je suis chez moi dans le sud de la France, donc vers Grasse. Donc voilà, je suis dans ma maison, j'ai la chance de faire un peu de sport. J'ai quelques outils, je continue l'école par Internet et je fais un peu d'e-sport, enfin de simulateur. J'ai un petit simulateur chez moi, donc je trouve un peu de temps pour m'amuser et voilà. Justement, tu joues à quoi sur simulateur ? Alors, donc F1 2019, d'ailleurs, hier, j'ai fait un live, on a fait 4 heures d'affilée, je crois, on s'est bien amusé. Bon, après, j'ai toutes sortes de jeux, je peux jouer sur la PS4, le PC, on joue un peu à toutes les simulations, je joue un peu à toutes les simulations de course. Et donc voilà, ça m'entraîne encore un peu, c'est un peu de préparation, on va dire, avant la première course. Hier, justement, il y a plusieurs Grand Prix qui ont été reportés, certains annulés, dont Monaco. J'ai vu sur les réseaux sociaux que voilà, tu étais un petit peu triste de cette annulation, évidemment. Tout amoureux du sport auto l'est. Un petit mot là-dessus, justement ? Oui, c'est sûr que c'est un peu triste. En plus, Monaco annulé, bon, nous, on n'y va pas en F3, mais bon, c'est triste de savoir que Monaco est annulé. Après, le contexte est un peu particulier, on peut comprendre que le Grand Prix soit annulé. Pour ce qui est de Zandvoort et Barcelone, la F3, on y va. Mais bon, là, vu que c'est reporté, on va voir, ça va être décalé sûrement vers la fin d'année ou l'été. Donc bon, on se prépare toujours. On va se préparer au simulateur sur ces circuits et on va faire comme si de rien n'était, même si on ne va pas rouler pendant longtemps. Voilà, même les tests officiels de la F2 et la F3 qui étaient prévus en Hongrie et à Barcelone ont été annulés. Donc, oui, il n'y a vraiment pas de roulage. On ne peut que attendre. Est-ce que c'est le plus dur, justement, dans toute cette situation, c'est de ne pas savoir quand, justement, ça va reprendre ? Et peut-être que physiquement, pour s'entraîner, pour être prêt au moment opportun, est-ce que c'est ça peut-être le plus compliqué ? Oui, c'est clair parce qu'on n'a aucune information de quand ça va reprendre. On se dit que ça va reprendre au mois de juin, au mois de juillet. Mais on ne sait pas si le virus va vraiment se calmer rapidement ou il va prendre un peu plus de temps. Donc, oui, c'est un peu dur pour s'entraîner physiquement. Moi, voilà, j'essaie de faire de mon côté avec mon physio, je l'appelle, il m'envoie des programmes, je travaille de mon côté. Mais c'est sûr que quand… Après, c'est pour tout le monde pareil. Mais quand on va remonter dans la voiture, oui, ça va être un peu compliqué les premiers tours, peut-être les premières courses. Mais après, voilà, c'est pour tout le monde pareil. On sait que quand on est un pilote de formule de promotion, il y a toute la problématique des budgets et des sponsors justement à réunir. Est-ce que justement, dans cette période un petit peu compliquée, les sponsors se montrent… Enfin, voilà, les sponsors qui te suivent, toi personnellement, se montrent compréhensifs quelque part par rapport à la situation ou au contraire, ils commencent à se dire, à se poser des questions ? Oui, après, je pense que, comme je l'ai dit, c'est pour tout le monde pareil. Donc, du coup, on est obligé d'attendre. Je pense que ça va sûrement reprendre. la saison, en tout cas, j'espère. Donc, pour moi, c'est comme d'habitude. J'ai toujours le même soutien et on espère que ça va reprendre vite pour rouler. C'est cool, c'est important. Tu arrives à rester un petit peu en contact avec d'autres pilotes ? Je ne sais pas si vous avez un compte WhatsApp en commun ou des choses comme ça ? Pas trop, mais par contre, oui, on va faire sûrement une course Formule 2 la semaine prochaine. sur Veloce eSport. Donc, les pilotes de F1 avaient fait ça, le Grand Prix d'Australie. Là, ils vont faire le Grand Prix de Bahreïn. Et normalement, il y a tous les pilotes F2, F3. On va devoir se réunir, quasiment tous, pour faire une course Formule 2. Donc, ça, ça va normalement arriver prochainement et je devrais participer. Donc, j'espère normalement tout est en train de se faire. Et donc, oui, ça va nous permettre de s'amuser, de continuer de rouler, de s'entraîner, d'oublier un peu ce qui se passe tout en s'amusant. Sur F1 2019, justement, ou pas ? Oui, normalement, ce sera avec les Formules 2 sur F1 2019. Et ça devrait se passer la semaine prochaine. Tu n'as pas encore la date ? Ça devrait être au milieu de semaine. Donc, je n'ai pas encore la date précise. Mais voilà, ça va se passer sur Veloce eSport. Donc, c'est assez connu. Et sinon, à part justement tout ce qui est jeux vidéo, tu discutes un petit peu avec certains de tes collègues pilotes ? Oui, oui. Après, c'est sûr, en ce moment, on fait sur les réseaux sociaux des challenges. On poste des photos de nous, tout ça. Donc, oui, on discute quand même pas mal avec notamment Denis Sauger, après les pilotes français de l'Autosport Academy, la FFS Academy. Donc, oui, on discute quand même pas mal. Je t'ai vu faire le challenge du papier toilette qui marche pas mal en ce moment avec le maillot d'Olympique de Marseille. Tu es supporter marseillais ? Oui, moi, je suis supporter marseillais à 100%. Donc, c'était cool ce petit challenge. Ça nous permet de s'amuser un peu dans ces moments compliqués. Donc, oui, c'est cool. J'imagine. Pour conclure, est-ce qu'il y a un petit mot que tu souhaiterais adresser soit à la communauté du sport auto, soit à tes fans ? Honnêtement, restez chez vous et ça va s'améliorer, c'est sûr. Il faut rester chez soi et je pense que ça va s'améliorer. J'espère revenir vite et j'espère que le sport auto va revenir vite en général pour qu'on puisse rouler, pour que les gens puissent regarder le sport auto. C'est quand même ce qui nous fait plaisir. Et voilà, moi, c'est toute ma vie. Donc, voilà, j'espère revenir vite et pouvoir rouler. Merci beaucoup, Théo. Merci. Je vais te revoir rapidement sur la piste. Merci.